L'autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est d'être radical, surtout par rapport à votre environnement. Ça veut dire qu'il faut identifier toutes les contingences externes qui influencent sur votre temps et les éliminer progressivement. Un, si votre objectif, c'est de mettre sur pied une entreprise et générer un chiffre d'affaires de 10 millions les 12 prochains mois, il faudrait que dans votre environnement, vous ayez des personnes qui ont des objectifs similaires ou supérieurs. Sinon, ces personnes vont devenir des facteurs qui ralentissent l'atteinte de vos objectifs parce qu'ils vont faire en sorte que leur gestion du temps influence votre gestion du temps. Je vais prendre un exemple. Vous avez un ami, lui, son objectif, c'est de boire. Et il aime boire. Il veut être le meilleur buveur de Yaoundé. Et vous êtes son ami. Vous voulez créer votre entreprise, générer 10 millions. Lui, quand il veut boire, il ne veut pas boire seul. Que boire seul, c'est un peu déprimant. Donc, chaque fois qu'il veut boire, il vous appelle. Puis tu es où ? Dès que tu donnes ta position géographique, il dit que bon, je te retrouve. Et dès qu'il arrive, vous commencez à taper les divers. Vous buvez. Parfois, ce n'est même pas la boisson. Parfois, ce sont uniquement ces divers-là. Tu es au bureau, tu es en train de travailler. Et puis, quelqu'un arrive. Il dit, voilà, est-ce que Christelle est là ? On dit, oui, elle est là. Ok, dites-lui que son ami est là. Toi, tu vois la caméra, tu vois qu'il est là. Tu dis, faites-le entrer. Tu sais, il y a que c'est une journée de page. Donc, quand tu le fais entrer, tu laisses tout ce que tu as. Tu écris rapidement aux gens. Tu dis, bon, je vais vous écrire le soir. Le soir, on cause le soir. Dès que la personne s'assoit, la personne t'appelait. D'hiver, c'est comment ? Est-ce que ça marche même ton business ici ? Vraiment, j'ai rencontré tel avec qui on a fréquenté au coup au moins d'eux. Il a grandi, hein ? Est-ce que tu sais que tel est mort ? Tu sais, ce moment-là, tu dis, ah oui, ah bon, hein ? D'accord, ah bon, hein ? C'est pour ça qu'il faut maîtriser le langage non-verbal. Maîtriser. Pour identifier en temps réel, quand vous devenez ennuyeux, estoppez vous-même. Ne laissez pas l'autre dire que vous êtes ennuyeux. Parce que l'autre commence toujours par son langage non-verbal pour vous faire comprendre que vous êtes ennuyeux. Et quand il est poli, il continue juste avec le langage non-verbal jusqu'à toute la journée perdue. Et pour ceux qui ne sont pas polis, ils vont dire, je dis, eh mon bon, tu comptes partir un moment. Moi, j'ai du travail, là. Vous voyez, il a gagné l'argent, il est déjà riche, il méprisait les gens. Non, j'ai mes objectifs à atteindre de mon cher ami. Ce n'est pas qu'il méprisait les gens. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est à vous de régler ça. Ce ne sont pas aux autres. Parce que les autres, dans leurs activités, ils savent que je dois rencontrer mes amis. Ils doivent rendre visite à mes amis. Par semaine, je dois rencontrer mes amis. On cause même deux, trois heures pour garder les bons liens d'amitié. Lui, c'est dans sa stratégie. Lui, il sait qu'il faut garder le contact avec ses amis physiquement. Donc, quand il vient te voir, ce n'est pas qu'il veut te nuire. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Non, c'est qu'il trouve que c'est normal. Et c'est à toi de trouver la solution et l'astuce pour que ça ne te perturbe pas. Tu peux mettre ça dans tes heures de divertissement. Si tu sais que tu as une heure trente de divertissement, ok. Une heure trente aujourd'hui de divertissement, j'ai consacré ça au débat. Mais si c'est d'hiver chaque jour, cinq heures de temps, chaque jour, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, là, ça devient dangereux. Là, ça devient dangereux. C'est pour ça que je dis qu'il faut être radical. Radical parce que forcément, dans votre environnement, vous devez éliminer les pauvres. Forcément. Et les pauvres, ce sont donc ces personnes qui sont des parasites à votre temps, au-delà de vos heures de divertissement. C'est pour ça que si vous vous entourez de personnes qui sont en train d'atteindre le même objectif, l'avantage, c'est que même si vous êtes en train de vous divertir, vous apprenez. Parce que vous vous imaginez, si vous voulez mettre sur pied une entreprise qui fait dans l'agro-industrie, et vous avez un ami qui est un agro-industriel qui fait un chiffre d'affaires de 5 milliards par an, et que vous vous rencontrez, vous êtes dans les divers. L'avantage, c'est que ces divers t'apprennent beaucoup de choses. Parce qu'en fait, tu peux lui poser des questions. Tu peux lui dire, mais moi, je rencontre tes difficultés, là, comment on peut même résoudre ça ? Là, ce n'est plus le divertissement. Là, tu es en train d'apprendre dans le divertissement, donc ça entre dans tes heures de travail comme du networking. Mais si tu as quelqu'un qui ne peut rien t'apprendre, qui ne comprend même pas ce que tu fais, et qui, quand vous allez finir de discuter, va dire qu'il n'y a rien, là, c'est trop grave. C'est mieux de lui donner ça à distance. C'est mieux de lui dire que, gars, ce n'est pas nécessaire qu'on se rencontre forcément. Je vais te faire un OEM. Ça peut paraître radical, mais fatalement, il le faut. Même si c'est votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada